C'est l'une des courses que nous, Français, on attend avec le plus d'impatience puisque c'est une revanche des championnats d'Europe, voire des championnats du monde entre Pascal Martineau-Lagarde et Sergei Chubankov. Ces deux-là se connaissent depuis un moment maintenant, Renaud. Et bien, on en bave d'avance. Oui, alors cette année, Sergei Chubankov a pris le dessus. D'abord à chez Boksari, au championnat d'Europe par équipe. Il avait été extraordinaire devant son public. Pascal était deuxième et puis surtout au championnat du monde, champion du monde, Chubankov, qui n'a pas fait d'hiver. Pascal, lui, est devenu champion d'Europe en salle cet hiver. Donc, le grand championnat, Sergei Chubankov, alors qu'on découvre Sekoukaba, le Canadien, record personnel à 13'43 qui sera au couloir numéro 2, qui est sur 110 mètres près. Pascal Martineau-Lagarde doit retrouver sa fiabilité technique. C'est indispensable. Champion du monde au couloir 3, celui de Daigou en 2011, Jason Richardson. Un homme qui, en une journée, est passé deux fois sous les 13 secondes. C'était en 12,98. 13 secondes 12 cette année pour lui. Il avait encore une toute petite chance, avant Zurich, de remporter la Ligue de Diamants. Ce n'est plus possible. Alors que le champion du monde en titre, médaillé de bronze à Moscou, Sergei Chubankov, champion d'Europe, aussi en titre, était couloir 4, 12,98. C'est son nouveau record personnel, record de Russie, réalisé, justement, dans le Nid d'Oiseau de Pékin. Alors que le recordman de France, Pascal Martineau-Lagarde, est lui au couloir numéro 5. C'est 12,95, de Monaco l'an passé, son toujours référence dans l'Hexagone. Mais il a couru 13,06 cette année. C'était lors de sa rentrée estivale à Eugene. Malheureusement pour lui, un chrono qu'il n'a pas réussi à réitérer cette année. Andrew Riley, le Jamaïcain, est au couloir numéro 6. 13,14 pour son record personnel. Lukaku en 13,28 cette saison. Une belle école jamaïcaine au CDA. Lawrence Clark, le Britannique, est au couloir numéro 7 avec un record personnel à 13,31. Et enfin, à l'extérieur, un Norvégien, Vladimir Vukicevic, qui a un record personnel à 13,55. Alors Pascal Martineau-Lagarde a pas mal couru cette année. Mais si on compare ces deux saisons avec la saison 2014 et la saison 2015, eh bien pas assez de courses propres, pas assez de courses clean avec des beaux franchissements. Il y en a eu une qui est référent, c'est le 13,06. Mais le grand championnat, malheureusement, au championnat du monde, en finale, il a fait beaucoup de fautes techniques. Il a beaucoup touché deux haies à partir de la troisième haie. Il avait réussi un super départ pour lui. Départ deuxième haie était très bon sur la finale des championnats du monde. Mais en général, la finale des championnats du monde, elle est le reflet de ce qu'on construit dans la saison. Or, cette saison, Pascal, malheureusement, a été trop irrégulier sur le plan technique. Beaucoup trop d'erreurs techniques sur les franchissements. Encore avant de partir en Chine, à Stockholm, c'était pas fiable sur le plan technique. Donc il doit retrouver ça impérativement. Allez, c'est parti. Un bon départ des trois favoris. Richardson, Choubenkov, Martine Lagarde. Choubenkov qui prend l'ascendant maintenant. Choubenkov devant. Pascal, malheureusement, n'y est pas. Attention, chrono, parce qu'il va vite ! Choubenkov ! 13,12 secondes. Hassan ne replète pas forcément l'impression visuelle de sa course, le chrono, à Choubenkov. Mais il s'impose encore une fois. Il est au-dessus, c'est son année, c'est sa saison. Il est champion du monde. Il avait préparé sa saison d'été comme jamais. Comme jamais on l'avait juste préparé physiquement. Physiquement, moi c'est... Choubenkov avec ses 60, 50 mètres, 77. Il a du cœur. Choubenkov, il l'a prouvé dans tous les grands championnats auxquels il a participé. Et effectivement, il s'avère que c'est lui le taulier de la saison sur 110 mètres. Voilà, on voit que Pascal est à ses côtés jusqu'à la 3. Et puis il y a un petit écart qui se fait ici, entre la 4e et la 8e haie. Et ensuite, Choubenkov est seul au monde. Martin Lagarde, 2e. Voilà, c'est en termes de classement. Regardez, Choubenkov vole. Il a des appuis incroyables. Une qualité de pied, pied droit, pied gauche. Des mollets, je pense que c'est de la dynamique ce qu'il a dans les mollets. Pascal, on le voit là, qui touche ici, c'est je crois la 8e haie. Mais c'est la seule haie qui touche de son parcours. Sur la qualité physique, je ne pense pas qu'il avait les armes pour aller chercher Choubenkov aujourd'hui. Donc voilà, il se contentera en tout cas d'une course un peu plus propre que celle qu'il a pu faire à Zurich. Avec simplement la 8e haie touchée. Alors que l'on voit ces images du 110 mètres, on a une petite pensée aussi pour le champion de l'implique en titre. Renault et recordman du monde, Arias Mérite, qui s'est fait opérer d'une greffe. Greffe Durin. Ça s'est bien passé, il est sorti de l'hôpital. Et a priori, tout va bien pour lui. Il va pouvoir se reconstruire et envisager. Tout va bien, il y a une préparation. Grand champion, recordman du monde, qui a fait avancer le 110 mètres au air sur le plan chronométrique. 13,50 pour Pascal Martin Lagarde, qui devient...